Je suis en train d'écrire mon discours pour le 3 octobre, dimanche prochain, dimanche 3 octobre, au Cirque d'Hiver, où je présente mon projet présidentiel. Je vous invite d'ailleurs à venir le plus nombreux possible. Simplement, il faut vous inscrire sur le site 2022nda.fr. Mais si je vous parle de ça, ce n'est pas pour vous raconter que j'écris mon discours. Vous en doutez bien, à un moment, il faut bien taper son discours. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, hier j'étais dans la marne. Aujourd'hui, j'étais à la rencontre dans ma circonscription. J'ai vu beaucoup de gens et à chaque fois, ils m'ont dit la même chose. La politique des petites phrases, la politique des polémiques, la politique des combats de catch à la télé, où on ne fait que critiquer ce qui s'est passé, où on ne fait que constater. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est des solutions à nos problèmes. On peut passer notre vie à critiquer Emmanuel Macron. On sait tous qu'il a brisé la France. Il l'a divisé. Mais l'enjeu maintenant, ce n'est pas de constater. On partage tous le même constat. L'enjeu, c'est d'apporter de vraies solutions concrètes pour résoudre les principaux problèmes du pays. Alors oui, vous verrez, le 3 octobre, j'expliquerai comment, concrètement, avec des solutions financées, financées, on peut sauver la France. Je vais prendre deux exemples. En matière de sécurité, hier dans la marne, on m'expliquait qu'il n'y avait qu'une brigade de gendarmerie la nuit pour toute la marne. Ils ont supprimé les brigades. Ils ont fusionné les gendarmes. Si on ne remet pas des policiers et des gendarmes sur le terrain, on peut tout faire. Ça ne changera pas. De même, si on ne condamne pas par la justice avec des peines fermes dès le premier délit, on n'aura pas de conséquences. De même, en matière d'immigration, si on ne supprime pas le droit du sol et les allocations sociales les cinq premières années, on continuera à avoir des flux migratoires parce qu'on ne va pas mettre un mur autour de la France. Il faut simplement stopper l'appel d'air. Je vous parle de sécurité, mais je pourrais vous parler aussi d'emploi. Tous demandent la même chose. Il n'y a pas assez de différence entre le revenu du travail et le revenu de la cistana. Voilà pourquoi je propose mon 13e mois pour tous, financé par la chasse à la fraude des fausses cartes vitales. Je pourrais vous parler aussi de l'hôpital. Vous savez que soit 40%, 30%, 20%, ça dépend des hôpitaux, des blocs opératoires sont fermés. Les cancers ne sont pas opérés aujourd'hui parce que le gouvernement a supprimé des postes, supprimé des lits et surtout a suspendu plus de 20 000 soignants non vaccinés. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne sont pas opérées de tumeurs. Ils veulent des solutions. Je propose la réouverture d'un hôpital par département. Et puis, je pourrais vous parler de l'école. Je pourrais parler de la politique étrangère. Je pourrais vous parler de quantité de domaines. Ce que je veux vous dire, c'est que l'enjeu de 2022, c'est pas de faire des polémiques à la télé. L'enjeu de 2022, c'est pas de participer à des combats de catch ou de boxe. L'enjeu de 2022, c'est de dire aux Français, voilà, il y a un chemin. Il y a un chemin pour redresser le pays, pour changer votre vie. Et on va y arriver ensemble grâce au suffrage universel, le référendum, le référendum d'initiative citoyenne. Redonner le pouvoir au peuple, rendre le pouvoir au peuple. Voilà. Vous trouverez tout ça, j'espère, dans mon discours. Et je vous invite déjà à réserver votre présence. Il n'y aura pas de passe sanitaire au cercle d'hiver. Il n'y aura pas de passe sanitaire. Il y a une disposition du Conseil constitutionnel qui n'oblige pas au passe sanitaire pour les manifestations syndicales, politiques et cultuelles, sous réserve de ne pas remplir totalement le cercle d'hiver. Alors inscrivez-vous vite sur mon site Internet. Et venez très nombreux m'appuyer dimanche prochain, dimanche 3 octobre à 14 heures. Bonne soirée à vous tous.